Nous nous rappelons aujourd'hui l'année où la question du protestantisme en 1527, l'on est de la réformation, donc, avec cet élément majeur où Martin Luther, le salut était obtenu par grâce, que ce n'est pas par les œuvres, pas besoin de payer des indulgences à l'époque pour pouvoir être sauvé. Et dans l'Épître aux Romains, Paul ajoutait « Le juste vivra par la foi », s'appuyant d'ailleurs sur beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Seulement, si nous, effectivement, nous pouvons être ici et vivre par grâce, et vivre par la foi, il y a des moments où le concept de la foi n'est pas toujours très clair, concrètement. Et voilà qu'il me semble que ce texte de l'évangile de Marc, choisi pour aujourd'hui, va nous donner quelques exemples par où il faut vivre pour vivre véritablement dans la foi en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Marc, nous avons lu là un extrait du chapitre 10. Juste avant, au chapitre 8, il y a eu un autre événement qui était aussi la guérison d'un aveugle. Mais cette guérison-là s'était passée difficilement, en deux temps. C'est rapporté au chapitre 8 de l'évangile de Marc, et je vous invite à lire cela à la maison. Ici, au chapitre 10, Marc nous présente une guérison, un miracle sans bavure. L'aveugle a cru, il est guéri. Tout est formidable. Jésus guérit, alléluia. Il suffit que tu crois et tu seras guéri. Mais est-ce bien ainsi que les choses se passent ? La proximité de ces deux récits devait ou devrait nous faire réfléchir. Dans le premier, il n'est pas question de la foi de l'aveugle. Seulement un geste de Jésus. Et puis, Jésus doit s'y reprendre à deux reprises, comme s'il n'avait pas pu faire la même chose que ce qu'il allait faire un peu plus tard, plus tard, au chapitre 10, donc, avec l'aveugle de Jéricho. Et c'est là que, tout d'un coup, nous comprenons que les miracles rapportés dans les évangiles ne sont pas là pour nous présenter un Jésus faiseur de miracles, sorcier, quelqu'un qui viendrait vendre sa marchandise à coups d'événements sensationnels, mais que les miracles sont des signes qui veulent nous dire quelque chose, qui indiquent un chemin, qui confirment une parole. Par le miracle en deux temps dont j'ai parlé, le miracle de Bethsaida, donc, Jésus a voulu montrer que nos yeux, ceux du cœur, avaient besoin, comme ce fut le cas pour les disciples, de plusieurs guérisons, pour voir, pour discerner enfin ce que Dieu veut pour nous. Par la guérison de Barthimée, c'est de lui dont nous allons parler un peu, Marc veut nous montrer que les yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent lorsque nous reconnaissons qui est Jésus. En effet, Jésus ne dit pas dans le texte parce que tu as cru que tu allais être guéri, ok, je te guéris. Mais Jésus dit, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Est-ce que vous discernez la petite différence fondamentale, finalement ? Jésus relie la foi de l'homme, non pas à la guérison, non pas aux cadeaux, non pas aux signes, mais il relie la foi de cet homme à lui-même, au Messie de Dieu. Barthimée, d'ailleurs, en disant à Jésus, fais que je puisse voir, fais-toi, que je puisse voir, montre qu'il a un peu compris. Sa relation, sa foi, il ne la pose pas d'abord sur le cadeau dont il a pourtant tellement besoin, à savoir retrouver la vue. sa relation, sa foi, il la met sur Jésus. Fait ! Ses yeux spirituels s'étaient ouverts. Dès sa rencontre avec Jésus, la guérison physique en devenait le signe visible. Retournons tout petit peu en arrière. De Jéricho à Jérusalem. Marc, tout comme Luc, a inscrit cet événement dans la dynamique de la Pâque, dans la dynamique de la montée à Jérusalem. Aller de Jéricho à Jérusalem, c'est passer de moins 240 mètres d'altitude, c'est la situation de Jéricho, à plus 700 mètres, c'est la situation de Jérusalem. Un itinéraire ardu, dangereux. Les psaumes, d'ailleurs, ce qu'on appelle les psaumes des montées, révèlent tout cela. Et puis l'histoire que vous connaissez bien, l'histoire du bon samaritain, c'était justement sur ce chemin-là que la personne avait été attaquée. Un cortège, donc, qui monte à Jérusalem. Les jeux sont faits. Jésus ne se cache plus. On va à Jérusalem pour la fête. Jésus y va pour sa mort. Un cortège de disciples assez disparates dont les douze font partie, qui souhaitent surtout avancer. On est dans ce mouvement donc qui conduit ou qui va conduire à l'entrée de Jérusalem. Dans quelques jours, la foule criera « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » en brandissant les fameux rameaux. Dans quelques jours, les yeux des disciples vont s'ouvrir. Dans quelques jours, les yeux de la foule vont s'ouvrir pour reconnaître le Messie. Vous me direz « Oui, les yeux vont s'ouvrir. Oui, le dimanche est rameaux. Mais le vendredi suivant, cette même foule va crier « Crucifile ! » Et les disciples vont prendre la poudre des scampettes. Et oui, c'est bien ce que nous disions tout à l'heure. Nos yeux ont besoin de plusieurs guérisons pour voir. en attendant, le premier qui ouvre les yeux de son cœur c'est justement Barthimée. L'aveugle a un nom. C'est rare dans les miracles. On ne sait pas toujours de qui il s'agit. Il semble que cet homme-là a été connu dans la première église. Barthimée ça signifie « fils de ». On le sait assez facilement ça. Mais Thimée c'est un nom grec qui a collé donc un nom latin un « moaraméen » pardon qui signifie « honneur ». On pourrait l'appeler peut-être qu'il y en a parmi nous le « fils d'honoré ». Cet homme porterait le nom d'un ancêtre son père son grand-père qui a été reconnu ce l'est peut-être en tout cas honoré. Un patronyme lourd à porter pour celui dont l'existence n'a pas été extraordinaire jusqu'alors. Cette existence qui ne semble pas si honorable que celle de son illustre ancêtre comme on en trouve pour nous aussi. Cet homme en effet est exclu. Il est assis au bord du chemin c'est-à-dire marginalisé. Son handicap l'a rejeté aux marges de la société. Il l'a rendu passif et dépendant. son handicap à affecter toute sa vie sociale. Du coup, lui plus que les autres attend celui qui va ouvrir les yeux des aveugles. Prononcera celui qui viendra prononcer la libération des captifs. Libération de l'obscurité et de la mort. Lui plus que les autres attend sont le Messie. Il n'a rien à attendre des hommes. Il est déjà exclu de la vie. Et puis soudain, un bruit, une foule décrit, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Sans doute que la réputation de Jésus est parvenue jusqu'à ses oreilles. Subitement, alors, ses yeux du cœur, ses yeux spirituels s'ouvrent. On lui dit Jésus de Nazareth, mais lui, il va crier Jésus, fils de David. Barthimée, là, replace ou place Jésus dans la lignée du Messie. Le Messie, fils de David, en disant cela, il donne ou il redonne à Jésus le statut de roi, de libérateur, de tout ce que le peuple attend, espère dans l'attente du Messie. C'est bien d'ailleurs les premières paroles que Jésus lit dans le prophète lorsqu'il se trouve à Nazareth. Le Messie vient pour ouvrir les yeux, pour libérer les captifs, pour redonner une vie à chacun, une vie spirituelle certes, mais aussi une vie concrète dans la vie. Cet aveugle voit, même si pour le moment, ses yeux physiques demeurent dans l'obscurité. Frères et sœurs, j'ai l'impression que dans ce texte, les vrais aveugles de l'histoire semblent bien être les disciples. Et cette foule qui entoure Jésus, Barthimée, nous l'avons entendu, la lecture, Barthimée crie, fils de David, Messie, les disciples ne sont pas encore prêts à entrer dans cette vision des choses. Leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Ils veulent surtout un roi qui va jeter les Romains à la mer et rétablir Israël dans sa souveraineté. Du coup, Barthimée, en disant Jésus, fils de David, en criant, il devient gênant pour la foule. On ne crie pas comme cela, cela va attirer des problèmes. Barthimée, donc, doit la fermer, comme on dit. Mais il ne se laisse pas impressionner. Lui, dépendant et passif, lui, dont l'existence est liée à la charité des passants, crie désormais et personne, pas même l'hostilité des autres, le fera terre. Un homme exclu, sur le bord du chemin, avec un statut de mendiant, symbolisé par son manteau. Un homme qui crie son espérance, mais qui dérange les bien-pensants, ceux qui n'ont pas tout à fait compris la mission de Jésus. Ceux qui veulent que Jésus soit un libérateur, oui, mais selon leur conception politique, et du coup, cet homme devient problème. Quand mon prochain devient problème, j'essaye de le faire taire ou de trouver une bonne réaction raison pour sa mise à l'écart. Quand l'Église, regroupée autour de Jésus, passe en laissant les vrais besoins sur le bord de la route, en expliquant que sa tâche première n'est pas de s'occuper de la misère du monde, mais d'annoncer le salut, on peut se poser mais de quel salut parle-t-elle ? Alors, c'est elle qui est aveugle. Il faut que le monde crie tout en sachant que cela ne suffit pas de crier. l'Église passe. Jésus s'arrête lui et il dit ce mot de l'amour, le mot de la reconnaissance de la personne, le mot qui casse l'exclusion et qui met en route le processus de la réhabilitation, de la guérison. Ce mot c'est « Appelez-le ! » L'attitude de la foule ici est intéressante. Déjà là, capable des plus beaux revirements en peu de temps. Tout à l'heure elle disait « Tais-toi ! » Maintenant elle dit « Courage ! » Il t'appelle « Vas-y ! » Presque elle pourrait dire « Mais on est avec toi ! » Et si justement leurs yeux étaient en train de s'ouvrir Jésus en acceptant pour lui-même les paroles de l'aveugle se dévoilent et se dévoilent à la foule se révèlent comme pouvant et voulant être le Messie tant attendu Du coup le cœur de la foule bouge les yeux s'ouvrent Nos yeux s'ouvrent quand nous recevons le Messie de Dieu dans notre vie Et c'est là le centre de la foi c'est recevoir le Messie pas simplement un concept non pas un roi inaccessible non pas le juge mais celui qui a été envoyé pour proclamer au captif la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés enfin quelqu'un l'appelle Jésus a répondu à son cri Jésus ne vient pas vers lui bizarrement il l'appelle comme s'il comme s'il ne voulait pas enfermer Barthimée dans sa passivité comme s'il voulait que ce cri se prolonge dans une prise d'autonomie il lui fait manifester son désir de guérison en lui demandant de se mettre en mouvement et la foule obstacle jusque là permet que s'exprime sa volonté de guérison confiance lève-toi il t'appelle Barthimée laisse donc tomber son manteau dans la Bible souvent le vêtement est signe de l'identité un mendiant aux yeux de ceux qui le croisent chaque jour sur le bord de la route porte un manteau d'une certaine manière il abandonne ses défenses ses protections la carapace derrière laquelle il se protégeait contre les autres et bien maintenant il va la jeter il se met en quelque sorte à nu expose encore plus sa faiblesse ses difficultés il se dirige là en se levant seul vers Jésus en aveugle et là Jésus lui demande d'exprimer ce qu'il souhaite comme si c'était pas évident et implicitement contenu dans son premier cri que veux-tu que je fasse pour toi ou que je te fasse retrouver sa dignité pour Barthimé c'est dire clairement ce qu'il souhaite dire son besoin retrouver sa dignité c'est devenir cet être de parole qui exprime publiquement et sans détour ce qui le fait souffrir et dont il veut être libéré retrouver sa dignité c'est pouvoir parler et entendre et ainsi revenir à l'image du créateur retrouver la communion l'aveugle se rapproche de Jésus il se passe quelque chose on ne crie plus pour souhaiter la venue du Messie il est là rabouni forme empathique l'humour rabbi maître donne de la proximité il se joue là quelques instants quelque chose la rencontre se fait au fond du coeur en premier la communion est retrouvée pour conclure pour Bartimée la guérison est signe de salut signe que cet homme est réconcilié avec lui-même et avec les autres parce qu'il a rencontré le salut en la personne de Jésus l'ancien malade ne retournera pas dans sa citation antérieure il s'est levé il est debout Jésus l'a relevé Jésus lui a permis d'occuper désormais un statut debout et parlant Jésus lui dit maintenant va ses yeux étaient ouverts il suivit Jésus quelques mots quelques leçons à méditer en quelques mots pour notre semaine pour nous tous au delà de ce que nous avons déjà pu dire souvent je masque Jésus en voulant proclamer Jésus comme roi alors qu'il vient comme serviteur parfois il arrive que l'autre qui est en difficulté à côté de moi me pose problème qu'est-ce que je fais s'arrêter faire appeler la personne la reconnaître la motiver en sachant que celui ou celle que nous voulons accompagner ou devons accompagner doit aussi se prendre en charge se lever à un moment ou à un autre jeter son manteau sa dignité passe par la possibilité de dire son besoin nous ne sommes pas là pour faire à la place nous ne sommes pas là pour dire à la place nous devons permettre à ceux avec lesquels nous marchons de pouvoir s'exprimer de pouvoir être un homme autonome aujourd'hui ne cherche pas un Dieu tout puissant ou ça serait que des mots reçois celui qui t'appelle maintenant toi qui es peut-être au bord du chemin et qui te demande que veux-tu que je te fasse que veux-tu que je fasse pour toi alors au fond du coeur dis-lui ton besoin Amen Amen ... ... ... ... ... ... ... ...